... Et je passe la parole à Erika Mitrenko-Meunier pour restituer cette journée. Ça ne va pas être simple, ça a été assez riche. Donc Erika Mitrenko-Meunier qui est réserviste opérationnelle et chargée des relations institutionnelles à l'association Parole de défense de l'université Panthéon-Assas-Paris II. ... Bonjour. On a pu voir au sein de ce colloque que la gendarmerie est en constante adaptation. Étudier le passé nous a permis de comprendre ce que l'on devait améliorer. M. le professeur Luc a exprimé le fait que la gendarmerie a su résister aux crises et tirer des enseignements pour devenir plus forte, donc avec son évolution au sein de sa militarité, son instruction, ainsi que son rapprochement en tant qu'agent de la police judiciaire. La gendarmerie a aussi abandonné cette perception militaire d'une police stricte. On ne fait pas une bonne police si on est une force uniquement répressive. Et de par mon point de vue de réserviste, j'en suis particulièrement d'accord. J'ai eu la chance d'être formée par le capitaine Ramillon Desfarges durant mes préparations militaires. Et l'une des premières choses que mon capitaine nous a appris, c'est d'être un gendarme ferme, mais bienveillant pour entretenir cette proximité avec la population. Le présent a permis de tester ces nouvelles stratégies. On a adapté le fonctionnement de la brigade aux priorités locales. La gendarmerie s'adapte aux différentes attentes des citoyens. Et cet aspect a pu être illustré lors de l'intervention des brigades au cœur de la sécurité des mobilités. On a pu le voir avec la lutte contre le terrorisme et la délinquance, le contrôle de l'immigration, la protection du patrimoine industriel, scientifique et technologique, et le traitement de la sécurité routière. Mais la brigade a aussi un futur à anticiper. En effet, la gendarmerie doit prévenir ces nouvelles évolutions territoriales avec un nouvel espace, le numérique, qui constitue un réel enjeu pour notre armée. La brigade numérique permet de fluidifier les coopérations entre les usagers et les gendarmes, ainsi qu'optimiser les interventions. De plus, son évolution s'est remarquée avec la mise en place de différentes brigades, comme les brigades multimissions, les brigades de gestion des événements, ou encore les brigades de prévention et de protection. L'actualité bouleverse sans cesse le rapport entre les citoyens et leur armée. Durant chaque évolution de notre société, le réserviste a dû s'adapter. A titre d'exemple, le réserviste a dû être mobilisé par les brigades pour oeuvrer au renforcement de la fonction de contact. Mais l'actualité a aussi permis de faire émerger une vigilance collective, ce qui a créé un rapprochement entre les forces de l'ordre ainsi que les citoyens. La gendarmerie est un vrai lien entre la citoyenneté et l'État. J'ai pu effectivement le remarquer au sein du 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine, notamment durant nos missions des GESOC, communément appelées sous mission Sentinelle. Un vrai lien s'effectue avec les commerçants ou encore les organisateurs d'événements. On peut le remarquer avec la fameuse brocante du 4e arrondissement qui a lieu tous les dimanches, ou encore des concerts organisés au sein de la paroisse Notre-Dame des Blancs-Monteaux, ainsi qu'aussi avec nos autres collègues, les policiers et les pompiers. Mais même entre nous, le mélange d'un militaire d'actifs et d'un militaire de réserve nous permet de construire ce lien. Grâce à la réserve, j'ai appris ce qu'il se passait réellement au sein de notre territoire, majoritairement d'un pas juste sécuritaire, puisque la brigade est au cœur de la sécurité quotidienne de nos citoyens. Elle doit systématiquement s'adapter aux différents événements qui pourraient venir bouleverser cette sécurité. Et c'est dans le but que la gendarmerie souhaite améliorer sa proségnité avec la population, en encourageant la participation citoyenne et en effectuant la prévention. Comme le secrétaire général Lefebvre a pu l'expliquer, c'est grâce au maillage territorial que la gendarmerie est la seule force capable d'assurer le contrôle du territoire national. De plus, cette bonne connaissance du maillage territorial par les brigades est bénéfique à tous, la justice, les élus, les maires ou encore les associations. Et d'un point de vue de personnel, comme vous avez pu le dire et comme j'ai pu être présentée, je suis responsable des relations publiques au sein de l'association étudiants de parole de défense. En montant cette structure, on a eu pour but de créer un lien entre les étudiants et le milieu loin à défense. Lien assez complexe en vue de la timidité des étudiants à rentrer en relation avec ce milieu et du caractère assez opaque que l'armée propose aux étudiants. On s'est rendu compte que, oui, beaucoup de jeunes recherchaient ce sentiment d'appartenance avec l'État et avec leur nation. Lors de nos sessions de recrutement, on a eu beaucoup d'étudiants qui s'interrogeaient sur ce qu'était réellement l'armée, comment être certain que le métier de militaire était un métier qui pouvait leur plaire. Et concrètement, on a eu la question aussi quel est le rôle d'un gendarme au sein d'une brigade. Mais en y réfléchissant bien, et d'un point de vue toujours personnel, la réserve est pour moi l'un des meilleurs moyens de réponse à toutes leurs questions. La gendarmerie a pu le remarquer aussi, une part importante de la réserve est représentée par les étudiants. 37% des réservistes ont moins de 30 ans et environ 20% des réservistes sont des étudiants. Alors non, les étudiants ne s'engagent pas au sein de la réserve parce que certaines universités ou écoles leur accordent des points supplémentaires pour leur engagement, mais parce que les étudiants ont une volonté, une pugnacité et une rigueur. Ils veulent passer leur week-end à sécuriser leur quartier, protéger leur famille, on peut dire ça comme ça, ou leurs amis, et donner de leur temps à la gendarmerie. Mais les étudiants recherchent surtout une appartenance et ce que la réserve, pour moi, leur permet d'acquérir. Donc j'aimerais conclure ce colloque dont j'ai eu l'honneur d'être invitée en remerciant tous les intervenants de qualité qui nous ont fait part de leur expérience et de leur ressentiment propre à l'importance d'une brigade. Et je voudrais tout de même appuyer le propos du capitaine Ramiand Desfarges concernant la gendarmerie. Pour lui, la gendarmerie est un lien, un ciment entre l'État et le citoyen. En comparaison, je voudrais rajouter que la réserve de la gendarmerie est un lien, un ciment entre les jeunes et leur nation. Car oui, la réserve permet aux jeunes de continuer à entretenir une relation forte avec leur armée. Bon, on peut voir que des personnels que j'ai formés n'ont pas si mal tourné que ça. Bien, donc il me revient de prononcer l'allocution de clôture en ma qualité de président de la Fédération nationale des réservistes opérationnels et citoyens de la gendarmerie nationale. Donc j'aimerais adresser mes remerciements à la garde républicaine, bien entendu, au général de division 2e section de Damien Strébi, qui avait autorisé la tenue de ce colloque, ainsi qu'au nouveau commandant de la garde, le général de division Eric Biot-Farrarina, qui nous a mis à disposition l'ensemble des infrastructures du quartier des Célestins. J'aimerais également remercier le lieutenant Yann Cavaillet, directeur du cercle mixte, pour avoir permis l'ensemble de la prestation. En ce qui concerne nos grands chefs, j'aimerais bien entendu remercier l'ancien directeur général, le général d'armée, maintenant 2e section Richard Lysuret, pour avoir soutenu l'initiative de ce colloque. Et bien entendu, notre nouveau directeur général, le général d'armée Christian Andriez, qui, quand on lui a présenté l'initiative, avait trouvé ça extrêmement intéressant et avait eu l'occasion de me le dire il y a encore quelques jours, que le programme était extrêmement intéressant. Je remercie également le commandement des réserves de la gendarmerie. J'aimerais prononcer des remerciements appuyés à la région de gendarmerie d'Ile-de-France, à son commandant de région, mais surtout au sein de la division des opérations, au lieutenant-colonel Di Grégorio, chef du bureau de la sécurité publique et de la sécurité routière, puisque, je l'ai écrit dans mon édito, votre appui, vos conseils ont été vraiment déterminants dans l'organisation de cette journée, que ce soit en ce qui concerne le programme ou la recherche d'intervenants. Je tiens à dire que ça a été un bel exercice d'intelligence collective, mon colonel. Donc, remercie l'ensemble des personnels de votre bureau. Et j'espère qu'il y aura d'autres occasions de travailler ensemble dans cette direction. Belle, comme je vous l'ai dit, bel exemple, comme le disait ce matin l'adjoint au directeur des opérations et de l'emploi d'intelligence collective et locale. Je tiens également à remercier l'ensemble des intervenants qui sont intervenus au cours de ce colloque, que ce soit des personnels d'actifs, des personnels civils ou des magistrats ou encore d'anciens préfets ou des professeurs d'université. J'aimerais avoir un remerciement appuyé pour la petite équipe qui s'est chargée de la logistique sous les ordres de l'excellentissime colonel honoraire Christian Lijour, avec notamment l'équipe de réservistes qui s'est proposée volontairement. Nous avons un réserviste qui vient de Normandie, spécifiquement pour nous aider. Nous avons d'autres réservistes, enfin un autre réserviste de la région de Gendarmerie d'Île-de-France et bien entendu du 2e régiment d'infanterie et puis du 1er régiment d'infanterie de ma compagnie de réserve. J'ai une pensée toute particulière pour vous parce qu'ils m'ont dit « Mon capitaine, vous êtes dans la merde ? On arrive pour vous. » Donc on ne mettra pas ça dans les actes du colloque. Je remercie également l'équipe de Marianne Film qui va donc assurer le montage vidéo et qui a assuré la captation de l'image et aussi à EF Info. J'espère que ce partenariat en conduira à d'autres. Mais remerciement également à Erika Mitrenko-Meunier pour l'exercice de réserve d'institution. Je pense qu'elle a donné entière satisfaction dans sa manière de servir. Elle a su, comment dire, traduire, résumer une journée qui a été riche en échanges et de bonnes pratiques. Comme l'a dit ce matin l'adjoint au directeur des opérations et de l'emploi, l'imagination est au pouvoir au sein de notre institution. Et quand tout à l'heure, j'évoquais la thématique de l'intelligence locale, il suffit de voir chaque année les ateliers de la performance de la gendarmerie puisque chaque année, des gendarmes proposent, comment dire, par rapport à leur vécu sur le terrain, des innovations techniques. Nous, par exemple, en ce qui concerne les réservistes, la gestion des réservistes Minotaur était en fait une pratique locale, notamment dans la région Midi-Pyrénées qui a été présentée aux ateliers de la performance et qui est devenue aujourd'hui le grand logiciel de gestion des réservistes. Comme j'ai pu avoir l'occasion de l'écrire, la brigade est bien la clé de voûte de l'engagement des réservistes puisque c'est, quand on est simple civil, le premier contact que nous avons avec la gendarmerie. Et si la brigade est la clé de voûte de l'engagement du réserviste au quotidien, le réserviste est, lui, l'arc-boutant de la brigade. La brigade est quand même une institution particulière puisqu'elle est le pilier, elle est à la fois le pilier, mais elle est au cœur de la gendarmerie. Et on a tendance, quand on parle de la gendarmerie, à parler de sa fameuse mission de sécurité, de service public de la sécurité. Je n'ai jamais approuvé, je vous avouerai, ce terme de service public de la sécurité puisque, comme le disait le professeur René Chaput, qu'est-ce qu'un service public ? Un service public est ce qu'on décide qu'un service public soit, c'est-à-dire qu'est un service public, ce qu'on définit comme un service public. C'est-à-dire que si demain, on décide que la sécurité n'est pas une mission de service public, elle ne l'est pas. Mais ce n'est pas totalement vrai puisque la sécurité n'est pas une mission de service public, elle est la composante de notre contrat social. Elle est inhérente à la fonction de l'Etat. Je pense que, nous l'avons évoqué, le colonel Martinez l'a bien dit dans ses propos, ou encore le préfet Monzani, que vraiment la gendarmerie est aujourd'hui, dans beaucoup de territoires, le dernier lien qu'ont des citoyens avec l'Etat, avec l'autorité de l'Etat. Et d'ailleurs, nous avons parlé, le député Neu-Gallon avait parlé du mouvement des Gilets jaunes. On a beaucoup fait le focus sur les événements qui ont eu lieu, notamment dans Paris ou dans les grandes villes. Mais comme l'avait rappelé la porte-parole de la gendarmerie, dans les groupements, dans les ronds-points, dans 90% des cas, cela se passait bien, puisque quand le gendarme venait pour sécuriser un rond-point, on savait que le gendarme venait pour assurer la sécurité du public, mais aussi la sécurité des Gilets jaunes. Et je tenais à donner cet exemple parce qu'aujourd'hui, alors que notre pays traverse, je pense, l'une de ses crises les plus graves depuis la Seconde Guerre mondiale, crise économique, sociale, sociétale et même identitaire, aujourd'hui, la gendarmerie est vraiment le dernier lien qu'il y a entre l'Etat et les citoyens. Comme je l'avais écrit, c'est l'action, c'est le cœur du ciment entre l'Etat et la nation. Voilà donc, en ce qui concerne quelques réflexions personnelles. Pour parler de l'avenir, je tiens à vous dire que, d'ailleurs, que l'Anne-Argent diffusera les actes de ce colloque, mais aussi rediffusera les actes de colloque précédents sous la forme d'ouvrage. Je salue d'ailleurs le lieutenant-colonel Michel Rouco, qui, il y a de cela maintenant 13 ans, était à l'initiative du premier colloque qui avait été ouvert par la ministre de la Défense de l'époque, Michel Alliomari. Donc, nous rééditerons les actes des colloques précédents et l'acte de ce colloque-là. J'aimerais aussi vous annoncer que ce colloque annuel est le dernier de la série des colloques que nous organisons, puisque l'année prochaine, nous passerons sur un format de conférence, conférence sur une matinée. Et la dernière table ronde, en fait, vous a donné ce que seront les conférences l'année prochaine, puisque nous entamerons tout un cycle sur la gendarmerie vu par. Donc, nous aurons notamment une première intervention. Bon, nous avons Bernard Cazeneuve qui a donné son accord de principe ou encore le philosophe Michel Onfray, mais nous aurons des magistrats, des économistes, même de futurs, comment dire, officiers, puisque nous avons sollicité l'OGM. Voilà. Je tiens donc à tous à vous remercier d'avoir participé à cette journée. Je vous invite donc au verre de l'amitié qui, alors il suffit de sortir, c'est ça, d'aller, de sortir, sur la, ça, il ne faudra pas le filmer, d'aller juste sur la gauche et puis vous êtes attendus pour le petit verre de l'amitié pour vous récompenser d'avoir participé à cette journée. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?